Chak. Chak. Ah ouais, Chak ? Ah ouais ? Bon, vous l'avez compris ? Aujourd'hui, on va voir la Serbie. Hello, c'est Arianna, Suisse d'origine serbe. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi on n'est pas que des méchants dans des films. On est avec Arianna qui est Suisse d'origine serbe. Première question, Arianna, t'es née ici toi ? Ouais, je suis née en Valais à Sion. Tes origines serbes, elles ont une place importante dans ta vie, non ? Ouais, carrément, parce qu'il y a toute la culture. Mes deux parents sont serbes. On mange presque exclusivement serbe. Sérieux ? Ouais, ou bien elle met toujours une petite touche serbe. Enfin, toujours un truc. Aujourd'hui, tu te sens genre plus suisse ou serbe ? Je dois citer du Platon pour y répondre. Wow. Ouais. Ok, vas-y, petite musique, violence, c'est parti. Alors, selon lui, il y a trois parties dans l'âme d'une personne. Il y a la tête, le cœur et les tripes. Moi, dans ma tête, je suis suisse. Dans mes tripes, je suis serbe. Mais dans mon cœur, je suis les deux. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. À quel moment dans ta vie de tous les jours, tu dis auquel âge, je suis suisse ? Je suis suisse. Je m'excuse tout le temps pour rien. Tout le temps ? Tout le temps. Genre, il y a quelqu'un qui m'a foncé dessus. Je me suis excusé alors qu'il m'a fait mal. Arrête de me faire ça. Pardon. Et le truc le plus serbe, alors ? J'aime bien utiliser les gros mots comme signe de ponctuation, on va dire. Comment ça, comment ça ? En servi, tu sais. T'es pas vraiment le pote de quelqu'un si tu lui bonjour sans insulter sa mère, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple, s'il te plaît ? Salut Arianna. Tu es là ? Idiopitch, je comprends pas. Quand tu vas là-bas, t'es perçue comment là-bas ? Ça va, vu que c'est plutôt avec ma famille et tout, donc ils sont cool. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu comme dans tous les pays, vu que c'est suisse, tu vois, donc pognon ou chocolat. Tu dis que c'est pognon ou chocolat, t'as aucun des deux, je pense. Oh boy. Arianna, je suppose que tu parles serbe, toi ? Ouais, ouais. Et est-ce que t'as projet de parler serbe avec tes enfants ? Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Quand j'ai envie de monter mon enfant contre mon mari, je suis bien, tu sais. Donc je suppose du coup que ton mari sera pas forcément serbe ? Pour le moment, c'est pas ce qui est prévu, voilà. Pour le moment, ton gars, quand il va voir la vidéo. Pour le moment, c'est pas ce qui est prévu, c'est euh... J'ai déjà fini ! Vu qu'on est sur un cours de tennis, je suis obligé de te demander si t'es plutôt fait derrière Wojokovic. Wojokovic. Trahison ! Doberdan, Miodrag. Bonjour, Sacha ! Comment et pourquoi on se retrouve à monter aujourd'hui ? C'est quoi le parcours ? Le parcours, c'est que je me suis fait tirer les oreilles pour venir ici, quoi. Parce que j'avais 8 ans et puis on m'a pas demandé mon avis. J'avais pas le choix. Eh non, eh non. C'est mon papa qui est venu en fait en Suisse. Il est venu pourquoi en Suisse ? Il est venu parce qu'on lui a proposé un job ici, enfin un job, il est médecin dentiste. Et il n'y en avait pas en Valais. Donc ils ont été... Donc ils allaient chercher à Belgrade. Exactement ça ! Logique ! Bah ouais ! Logique ! T'arrives en Suisse, t'as 8 ans, c'était quoi le premier choc pour toi ? On est arrivés en Suisse tard la nuit. On est allés à l'appartement, dormis. Et le lendemain matin, j'ouvre la fenêtre et je vois cette montagne extraordinaire, toute blanche. Vraiment, il venait de neiger. J'ai trouvé ça... Est-ce que t'es festif, des fois qu'il te manque un peu en Serbie ? Quelle est vraiment pour toi la grande différence du coup avec ça ? Bah, il y a une fois, la première fois que je suis rentré dans un train en Suisse, je me suis dit mais c'est quoi ce silence ? Abonnement, titre de transport s'il vous plaît ! T'es retourné en Serbie à tes 18 ans, c'est ça ? J'ai commencé les études là-bas. En Serbie ? En Serbie, voilà. Où j'ai trouvé ma femme. Aaaah ! Charreau de Charreau. Toi, tu te sens quoi aujourd'hui ? Suisse avec du sans-serbe dedans qui fait fonctionner tout ça. Et Arianna ? Elle, vraiment, elle est suisse, mais elle a ce petit charme serbe que j'adore. Est-ce que toi, tu l'as plutôt bien vécu ou t'aurais changé 2-3 détails ? Alors, je trouve que d'être en Suisse, c'est extraordinaire. Vraiment, on a tellement d'avantages d'être ici. Les gens, le paysage, le Valais. Hummm, le Valais. Vous ne comprenez pas ceux qui ne vivent pas en Valais. C'est vraiment extraordinaire. C'est un petit peu la Serbie de la Suisse. Bien sûr. Quizz finale. La règle est simple, Arianna. T'as trois choix de réponses. Suisse, serbe ou les deux. T'es prête ? Oui. 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 On y va. Quel est le plus grand pays ? Serbie. Qui a les plus beaux paysages ? Suisse. Qui a les meilleurs alcools ? Serbie. Qui a la meilleure nourriture ? Serbie. Qui a du rouge sur son drapeau ? Les deux. Qui a la plus belle langue ? Serbie. Et c'est stop ! Arianna, qui a les plus beaux hommes ? La Suisse. La Suisse. Tu te sens quoi toi ? Les deux. Au foot situé pour qui ? Serbie. Meilleur endroit pour les vacances ? Serbie. Meilleur endroit pour fonder une famille ? La Suisse. Meilleur endroit pour faire la fête ? Serbie. Stop ! Qui a les meilleurs conducteurs ? Oh oula, Suisse. Qui a les meilleures plages ? Aucun. Stop ! Aucun ! Arianna, 13 réponses, félicitations. Merci pour cette journée. Est-ce que tu as un petit mot de fin ? Ouais. Merci Helvet, merci beaucoup pour ce que vous faites, pour promouvoir une Suisse variée et tout. Et merci les gens qui regardent et qui ne sont pas racistes, parce qu'il ne faut pas être racistes dans la vie. Voilà. C'est déjà la fin de la vidéo, mais ne quittez pas, à la fin il y a des bonus. En tout cas, merci beaucoup Arianna pour la journée. Si je dois retenir quatre choses aujourd'hui, c'est que si Djokovic nous avait vus jouer au tennis, il aurait sûrement fait du bowling. Que si un serbe vous dit bonjour aux insultants, ça veut dire qu'il vous aime bien. Que ce qui est bien avec Tataki, c'est que tu peux passer très rapidement d'une citation de Nabila à une de Platon, et que peu importe, que tu sois d'origine portugaise, italienne ou serbe, si tu habites en Valais, tu restes un valaison. Si vous voulez soutenir les capitaines, rien de plus simple, partagez sur Facebook, likez sur Youtube, et nous on se voit la semaine prochaine la famille pour un nouvel épisode. Polaco. Arianna. Hé Arianna, t'es grande hein. Il anime vos anniversaires, vous enterrement, et vos parvis de base. C'est parti ! Arianna, t'es née ici toi ? J'ai oublié la réponse. Euh... La mémoire, tout le monde s'en sert. J'en suis pas si sûr. En gros, les vidéos ASMR sont des vidéos de relaxation qui sont censées vous détendre. Ça ! C'est le diable ! J'imagine qu'on fait son abonnate. Vous n'allez pas éclater le micro comme ça ? Et voilà ! Bah forcément j'étais obligé de te poser cette question aujourd'hui, mais pourquoi je parle comme un italien ? C'est le diable ! Ouais, je secoue un peu la caméra de gauche à droite pour donner un effet urbain. Si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. d'ailleurs, y... ? Sous-titrage ST' 501